Eh bien, Bar Kadassala à toute l'équipe de nous chez vous à Yaoundé, merci de nous retrouver. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans la dynamique de cette fête, cette fête de Laïd El Fitch, qui aujourd'hui consacre la fin du mois de jeûne de Ramadan dans la communauté musulmane, de concert avec la communauté musulmane du monde entier. Ceux du Cameroun sont donc en fait dans une communion avec la qualité laïque de notre pays. Nous avons choisi au cours de cette édition de recevoir un cadre de la Ligue musulmane du Cameroun, qui est avec nous dans ce studio. Ibrahima Ousmane nous a fait l'amitié d'être ici avec nous, juste après la prière, en attendant de rejoindre sa famille pour les résistances. Merci d'avoir répondu à cette sollicitation en ce jour particulier. En tout cas Patrick, c'est moi qui vous remercie. C'est l'occasion pour nous de parler de notre fête, de rester dans la mouvance avec tout le reste de la nation. Merci beaucoup et à vos auditeurs. Alors, on a coutume de vivre ces événements festifs à l'échiquier national, indépendamment des obédiences. Il y a peut-être la considération spirituelle et religieuse qui gagne la communauté musulmane en elle-même. Mais la journée est fériée, les autres compatriotes, d'autres obédiences religieuses observent avec plus ou moins d'entrain cette journée. D'ailleurs, les régissances accueillent dans vos domiciles parfois beaucoup plus même de compatriotes qui ne sont pas d'obédience religieuse. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir tirer comme profit après un mois de sacrifice et d'autres privations comme celui que vous venez de partager ? Merci Christian. Il faut dire, avant de dire même ces fruits, ces 30 jours, de quoi les musulmans étaient occupés, qu'est-ce qu'ils faisaient. Pendant ces 30 jours, c'est un cheminement. Il faut dire le jeûne du mois de Ramadan, c'est un des piliers de notre religion, de notre foi. Qui dit filier, c'est la chose qui permet de soutenir toutes les autres activités, toutes les autres aspirations vers l'agrément de Dieu. Alors pendant les 30 jours, les gens se sont abstenus à manger et à boire, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ils ont partagé le repas en fin de soirée. Dans les nuits, ils ont passé le temps, on a passé le temps à prier, à exalter Dieu, à lui demander le pardon. Certains penseurs divisent ce mois de jeûne du mois de Ramadan qui est un mois de 29 ou de 30 jours. Il faut le rappeler, le calendrier du musulman est un calendrier lunaire et non solaire, donc avec l'observation de la lune. Pendant ces 29 ou 30 jours, il y a une première décade qui est une décade. Pendant 10 jours, on est à la recherche de la miséricorde, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Les 10 premiers jours. Les 10 premiers jours. Alors, dans les 10 derniers jours, on est à la recherche du pardon, on est à la recherche de la miséricorde. Voilà, du répentir maintenant, on va vers Dieu. Et les 10 derniers jours, des savants disent que c'est le meilleur pendant les 30 jours. On y recherche la nuit du destin. Voilà, on y recherche la nuit du destin qui est une nuit. La nuit des grâces. Voilà, la nuit des grâces. Cette nuit, il faut le dire, une adoration pendant cette nuit, elle vaut plus de 1000 mois d'adoration. Il faut dire que Dieu a utilisé 1000 pour monter la grandeur, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dira de epsilon, de tétra, et ainsi de suite, parce que les chiffres scientifiques... Mais sauf que vous ne savez pas exactement quel est le jour dans cette dernière décade. Et vous êtes appelé à prier toutes les nuits de ces 10 derniers jours. Voilà, il y a ceux qui justifient cela par... C'est ça qui fait le... Je vais permettre le moment, le bling bling des 10 derniers jours. C'est-à-dire, tout le monde est dans la mouvance. Tout le monde cherche cette nuit. Quelques précisions. C'est des nuits impères. C'est-à-dire la 21e nuit, la 23e, la 25e. La 27e et la 29e. Donc, pendant cette nuit, il y a des invocations qui sont acceptées. Il y a un verset qui dit, un verset du Coran, le livre saint des musulmans, qui dit « Les anges descendent sur terre ». C'est-à-dire, on ne connaît pas de quelle manière il descend, mais il vient répentir la paix, le salut, le calme. Et il vient récupérer nos invocations pour envoyer vers le Clément, le Très-Haut, qui viendra accepter nos œuvres. Voilà un peu comment ces 30 jours ont été méblés par les musulmans. Maintenant, si vous voulez bien, les fruits. Alors, on va parler de ces fruits. Et justement, en parlant de ces fruits, il faut préciser que ce n'est pas la fête du sacrifice. C'est la fête de l'Aïd et de frites. Et donc, dans cette dynamique-là, on s'imagine bien qu'autant il y avait des grâces recherchées dans la dernière décade, autant on peut aspirer à ces grâces tout au long du parcours de l'année du musulman. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'après les 30 jours de la fête du mois de jeûne, on revient aux mauvaises habitudes, on revient à la vie normale ? Comment se passe la suite ? De toute façon, il faut dire les fruits. Après, on dira s'ils peuvent revenir ou pas. Christian, il faut dire que le musulman, pendant ces 30 jours, il a subjugué ses passions. Il a maîtrisé ses désirs, il a contrôlé ses mauvais penchants, il a dominé le mal qui réside en lui. C'est-à-dire, devant le licite, devant ce qui est permis. Parce que manger ou boire, il n'y a pas plus permis que ça. Comment dire ? Faire des rapports sexuels avec sa femme légitimement, il n'y a pas de plus permis que ça. C'est-à-dire, pendant tout ce mois, l'école des bonnes œuvres, l'école de la morale, l'école des bonnes valeurs, ça veut dire qu'il a pris tout le courage de comprendre comment le pauvre vit la fin, comment le pauvre vit la situation difficile quand il n'arrive pas de manger. Et tout ce mois, il doit répéter ces actions-là. C'est-à-dire, voilà le premier fruit. C'est le mois modèle de la vie. Voilà. Dieu répète un cycle. Après 11 mois, il vous prépare à des valeurs. Vous savez bien, on traverse dans une société aujourd'hui dont les valeurs morales sont disparues. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'abstient à manger devant ce qui est permis, devant sa propre bouffe, va s'abstenir sur la corruption, sur le bacchis. Il va s'abstenir à prendre 1 000 francs ou 500 en route. Il va s'abstenir à corrompre un enseignant pour son élève. Il va s'abstenir ainsi de suite. Il va s'abstenir à la fornication, au vol. Il va s'abstenir au tribalisme. Donc, ça veut dire que pendant tout ce mois, on est dans la préparation pour passer 11 autres mois vers l'agrément. Ça, c'est ce qui est par rapport à la société. Mais en interne, parce que l'appel se prépare d'abord chez soi. Pendant les nuits, c'est des nuits d'humiliation. Il faut dire la prosternation. C'est une situation à laquelle l'être humain se montre pulvérale, qu'il est créé de la poussière. Il ne vaut rien, quelle que soit sa richesse, son pouvoir, sa légitimité dans sa famille et son influence dans la société. Il n'est rien. Il pose le front au sol. Donc, ça veut dire que ça, il contribue à dompter son âme et par conséquent, vis-à-vis de la société. Il se met à la disposition de son créateur. Voilà. Vous avez évoqué, pendant que vous parliez de toutes ces aspirations auxquelles font face le musulman, vous avez évoqué le partage et le don. Et une des recommandations de cette sortie du mois de jeûne, justement, revient au niveau de ce qui est appelé la zakat, c'est-à-dire cette offrande. Le regard vers les nécessiteux, vers le partage. Quelle est la place et l'importance de cette notion de zakat lorsque le musulman achève son mois de jeûne ? Voilà. Et il faut définir déjà rapidement la zakat. La zakat, c'est un terme arabe qui veut dire purifier. C'est-à-dire, vous purifiez votre habit, vous purifiez votre maison, vous purifiez votre âme. Donc, la zakat, c'est une purification. Alors, il y a d'abord en islam une grande zakat, celle-là qui est un des piliers de l'islam. Il faut rappeler, l'islam a cinq piliers parmi lesquels, donc, la zakat. Et à chaque fois, Dieu a associé la prière à la zakat. C'est-à-dire, vous priez, à la fin, si vous vous sortez par la zakat, si vous ne purifiez pas vos biens, il n'y a pas d'intérêt que vous priez. C'est-à-dire, Dieu a mis en connexion ces deux. Et cette purification-là se retrouve dans l'approche vers les nécessiteux ? Voilà, il faut dire alors, voilà, Christian, il faut le dire, on purifie quoi ? Et on purifie pour amener où ? Et cette purification, déjà, il faut comprendre le sens de la propriété en islam. On n'est pas propriétaire de nos biens. Ce sont des dons, c'est des dispositions que Dieu... On doit en faire autant. Voilà, cette disposition que Dieu nous a donnée, la belle voiture, la bagnole, la maison, les entreprises, les marchandises, c'est pour Dieu. C'est lui le processeur de tout. Mais il nous a fait grâce, il choisit qui il donne, il choisit qui il ne donne pas. Et là, on doit enlever une partie de ce bien qui appartient à Dieu pour remettre à qui ? Aux orphelins, aux nécessiteux, à la veuve, à l'enfant de la route, à l'endetté, à une personne qu'on cherche à obtenir son cœur. Voilà, ces personnes-là, c'est des personnes en période de détresse, c'est des personnes qui sont... Et cette démarche-là vaut purification. Voilà, cette démarche-là vaut purification. Et cette purification revient donc sur ce mois de Ramadan. C'est-à-dire, les savants disent que nous sommes faibles. Nous ne faisons jamais nos actes dans la parfaite qualité que Dieu veut. Alors, nous avons jeûné avec beaucoup de détails. On a perdu quelques... De temps en temps, on a dérapé. Et cette purification, cette zakat qu'on enlève là, pour aider le pauvre... Elle vient purifier tout votre monde. Voilà, elle vient purifier. On s'est compris. Et on se rend compte aussi que pendant la grande prière qui est recommandée aussi pour sortie, la grande prière communautaire, on a des imams qui développent pendant leurs sermons de circonstances beaucoup de similitudes, d'actualisation, de contextualisation, n'est-ce pas, des thématiques de cette fête. Qu'est-ce qu'on peut retenir de manière globale dans l'orientation des différents sermons qui sont servis dans ces circonstances-là ? Voilà, comme vous l'avez dit, la chair est donnée à l'imam, la chair est donnée au guide spirituel qui prend cette occasion pour passer une grande communication, pour passer des exhortations, des conseils. Notre religion, il y a une parole du prophète qui résume notre religion en conseil. Il dit la religion c'est le conseil. Alors, il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas de maître de mémoire, c'est-à-dire l'imam il est autonome et le fidèle est autonome, mais il donne des conseils. Et dans ces conseils, la plupart des imams contextualisent leur communication, c'est normal. Aujourd'hui, tous les imams ont tourné autour des bonnes valeurs, ont tourné autour de la grandeur de Dieu, parce que si on rappelle à l'être humain la grandeur de Dieu, il peut faire face au capitalisme, au modernisme exigérant, aux oppresseurs, à la dictature, à tout ce qu'on peut savoir comme autre pouvoir, si on lui rappelle le pouvoir de Dieu. On lui rappelle également l'humain, l'être humain, le vivre ensemble, la place de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de choix spirituel. On a rappelé aussi l'histoire du prophète, comment il a vécu avec les autres communautés, juives, chrétiennes autour de lui, persanes. Donc voilà à peu près comment les imams ont organisé leur serment. Et à la fin de chaque serment, il y a des invocations. On demande à Dieu de préserver les musulmans, de préserver l'humanité, de donner la stabilité, la paix partout dans le monde et surtout dans notre pays. Et voilà à peu près le contour des différents serments. Alors vous avez parlé de notre pays, vous avez parlé de la vie du grand prophète, vous avez parlé de l'interculturelle vie que nous avons l'obligation de mener. Et dans le contexte de notre pays actuellement, il va sans dire que des célébrations comme celles consacrées à la fête de l'Aïd El-Tretri viennent donc nous parler de nous-mêmes finalement. Bien sûr. Il faut rappeler Christian, je ne suis pas un guide ni un éclaireur, mais je suis un citoyen viscéralement attaché à la laïcité de notre pays, à la République. Et l'islam préserve cette laïcité. Il n'y a pas, autant que l'islam ne dit pas si vous devez supporter Réal ou Barça, l'islam ne dit pas quelle est la position de l'organisation de la société qu'on doit avoir. C'est-à-dire que les questions purement politiques et d'organisation relèvent de l'humain. Mais au-delà de ça, l'islam appelle au dialogue, appelle à la justice sociale surtout, puisqu'on en parlait tout à l'heure de la zakat, appelle à la lutte contre les répris identitaires, dit que le blanc, le noir, d'ailleurs il y a une parole du prophète qui dit ni le blanc, ni l'arabe, ni le noir n'a de place devant Dieu, sauf par leur piété, sauf par leur crainte de Dieu, sauf par leur amour du créateur. Alors si on aime le créateur, on doit aimer ses créatures. Donc l'islam rappelle à cela, dit aux gens, mettez-vous en dialogue, mettez-vous ensemble. Une sorte d'appel au vivre ensemble. Voilà, une sorte d'appel au vivre ensemble. À la tolérance, à l'acceptation des uns avec la différence. Bien sûr, c'est le modèle du prophète. On dit dans le noble Coran, c'est un prophète de miséricorde, c'est-à-dire il faut accepter, on dit bien, c'est vrai, les philosophes disent l'homme est un loup pour l'homme, mais l'islam dit le contraire. L'homme est un soi, est un autre pour soi. Et vous, vous êtes un soi pour l'autre. Donc on arrive à conjuguer les efforts. Il y a un verset qui dit, si vous préservez l'âme d'un seul être, c'est comme si vous avez préservé l'âme de toute l'humanité. Donc c'est un appel à vivre ensemble, c'est un appel à l'acceptation, à la tolérance. Et d'ailleurs, la fête-ci, vous allez le voir toute la journée, on va partager nos repas, nos bouffes. Avec toutes les communautés. Avec toutes les communautés. Indépendamment des obédiences. Voilà, indépendamment de nos obédiences. Alors, Ibrahima Ousmane, vous êtes membre de la Ligue des Cards musulmans du Cameroun. On vous a retiré de cette ambiance festive aujourd'hui, surtout de communion, pour venir partager ces instants d'un jour ou d'un événement avec nous. Nous vous disons merci et bonne fête, ainsi qu'à toute la communauté musulmane du Cameroun. Merci, c'est moi qui dois vous remercier. Je profite donc pour dire bonne fête à tout le monde, à tous les musulmans, à ceux qui sont des amis de musulmans, à tous les Camerounais, c'est leur fête. Et d'ailleurs, la Constitution fait en sorte que cette journée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est une journée férie. Donc on va profiter du long week-end aussi pour amener la fête pendant trois jours dans toutes les maisons. Et surtout, n'oublions pas, ceux-là qui vivent dans des situations un peu plus difficiles dans le Cameroun, prions pour eux. ayant des bonnes pensées pour tout le monde et que la paix reste dans notre pays. On espère simplement qu'Allah vous aura compris, le plus haut, le tout puissant. Nous, on va retourner l'antenne à Yaoundé, où Francis Laplage et toute l'équipe de nous chez vous vont continuer avec ce programme. On profite pour souhaiter une bonne fête à tous nos compatriotes qui sont dans la fête et même à ceux qui vont les rejoindre. S'il plaît, adieu. Lundi prochain, nous serons là avec un autre invité. Francis Laplage, bonne suite de programme et bonne fête à vous de ce côté. Merci.